Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review, review du tout dernier épisode de la nouvelle saison 1 de Doctor Who, Empire of Death. Mais avant de dire quoi que ce soit, attention, énorme spoiler, je vais spoiler l'épisode tout simplement. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, il est notamment disponible sur Disney+. L'épisode qui est en français d'ailleurs s'appelle L'Empire de Mort, avec une majuscule, ce qui est intéressant parce que, euh, bah c'est pas L'Empire de la Mort, alors que dans l'épisode, quand le titre est prononcé, c'est dans le sens Empire de la Mort. Mais le titre, c'est dans le sens Empire de Mort, Mort étant Soutek, vu que c'est le dieu de la mort, tout simplement. Bon, en tout cas, c'est parti pour la dernière review, ça va me manquer. Enfin, dernière review avant un petit moment, mais y'en aura d'autres, évidemment, quand les prochains épisodes sortiront. Et comme je vous avais dit dans la dernière review, cette vidéo sort un petit peu en retard, mais au moins elle sort, elle est là. Donc déjà, l'épisode est magnifique. Alors c'est vrai pour toute la saison, mais encore une fois, dans cet épisode, ça se voit. Le budget permet de faire des choses incroyables. Notamment déjà, tout simplement Soutek, qui est full CGI, en tout cas, il me semble, j'ai pas vu les making-of, mais ça a l'air. Et qui est vraiment convaincant, qui est impressionnant, qui est terrifiant. Mais on reparlera de Soutek un peu plus tard, parce que c'est une grosse partie de l'épisode quand même. Sinon, le Time Vortex, qui est assez important dans cet épisode, est toujours aussi beau, dans le générique aussi. Notamment dans la scène finale, on en reparle un peu plus tard aussi. Tout le moment où l'univers est en train de mourir, c'est aussi magnifique. Avec ce silence, et toutes les étoiles qui se meurent, c'est magnifique. C'était déjà un de mes plans préférés dans les trailers, et c'est toujours le cas. Mais il n'y a pas que l'image qui est magnifique, les musiques aussi sont magnifiques, toujours Murray Gold. Et il est toujours incroyable, évidemment. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, quand ils ont annoncé le retour de Murray Gold, il était dit qu'il revenait pour les 60 ans et la saison 1. Est-ce que ça veut dire que c'est fini ? Que Murray Gold requitte la série ? Est-ce qu'on avait mal compris à l'époque ? Est-ce qu'il a changé le plan ? Est-ce qu'il reste au moins pour l'épisode spéciale Noël de cette année ? Parce que c'est bizarre, là, on n'a pas eu d'annonce, quoi, de son redépart, quoi. En tout cas, dans cet épisode, c'était toujours Masterclass. Parlons maintenant de tout le début, de toute la première partie, le moment où, tout simplement, l'univers se meurt. Donc, il commence avec Londres. Et j'aime beaucoup ces scènes, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a la mort de personnages iconiques, de personnages qu'on adore et qui, vraiment, sont parmi les principaux. Donc, on a déjà la mère de Ruby, la grand-mère de Ruby, Mrs. Flood, on en reparle, évidemment, ne vous inquiétez pas à la fin. Mais il y a aussi Unit, donc Rose, tous les membres du Unit qui sont à cet étage-là, et notamment Kate. Je crois que c'est la première fois que Kate meurt, que ça aurait pas été impossible qu'elle soit déjà morte et qu'elle soit revenue. Mais je crois que c'est la première fois qu'on la voit mourir, et quand elle fait son discours au docteur, c'est incroyable. Après, c'est vrai que le fait que tous ces personnages meurent, on se doute qu'il va y avoir un moyen de les faire revenir, mais ça fait quand même quelque chose, quoi. Et d'ailleurs, c'est le cas dans tout l'univers. Et là, c'est très cool, parce qu'enfin, on a une explication de pourquoi Susan Twist les suivait partout. Et c'est juste parce qu'en fait, c'est Soutek qui les déposaient à chaque fois, parce que, vu qu'il était accroché au TARDIS, il les suivait partout. D'ailleurs, tout ça, ça explique comment Soutek est revenu, et c'est vraiment cool, mais comme j'ai dit, on parle de Soutek plus tard. Donc Susan Twist, qui a été créée par Soutek, finalement, qui n'existait pas de base, mais qui maintenant existe à plein d'endroits dans l'espace-temps, sous différentes formes. Et donc, ça répond à notre question, du fait qu'elle avait l'air d'avoir vraiment des vies différentes, mais depuis longtemps. Et par exemple, sur la station de Space Babies, elle avait eu le temps d'être embauchée par la station, de partir de la station et de faire cette petite vidéo. Dans Dot & Bubble, elle avait eu le temps carrément d'avoir une fille avant que le docteur arrive. Mais en tout cas, ça explique les apparitions de Susan Twist, et enfin, on a la réponse, et c'est enfin fini, cette histoire. C'est dommage, parce que du coup, on va plus la revoir plus tard, enfin, on peut la revoir à Unit, mais on va plus la revoir dans tous les épisodes. Mais il y aura sûrement autre chose, de toute façon, hein, on connaît RTD. Mais du coup, où je voulais en venir par rapport au fait qu'il y a des Susan Triad partout dans l'univers et dans le temps ? C'est un peu décousu, normal, hein, c'est une vidéo review, j'ai que des notes, et du coup, bah, ça va un peu dans tous les sens. Mais du coup, on apprend que plusieurs planètes que le docteur a visitées, en fait, toutes, mais il en cite que quelques-unes, ont été aussi touchées. Notamment, il y a les Hoods, donc il y a mention des Hoods, ça c'est très cool. Mais il y a aussi Scarrow et les Daleks qui sont mentionnés. Ça fait plaisir et un peu bizarre, d'ailleurs, que les Daleks soient mentionnés. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'eux. La dernière fois, c'était en 2022, du coup, que le temps passe vite. Et du coup, j'ai vraiment, vraiment hâte qu'il y ait un nouvel épisode avec les Daleks. Mais par contre, ça me dérange pas d'attendre encore un peu, même si je pense que ça sera peut-être pour la prochaine saison. Ou la troisième, parce que la deuxième saison a l'air d'être dans la continuité de la première, et ça aussi, on en reparle un peu plus tard. Le Memory Tardis, bon, ben, on a enfin une explication de comment a été créé le Memory Tardis. C'est une explication qui me convient parfaitement, parce que pour ceux qui ne savent pas, le Memory Tardis est d'abord apparu dans Tales of the Tardis. Un spin-off qui n'est pas sur Disney+, malheureusement, qui n'est que sur la BBC, du coup, sans VPN, on peut pas le voir. Mais dans ce spin-off, ben, on sait pas ce que c'est le Memory Tardis, c'est juste un endroit où les anciens compagnons et leurs anciens docteurs se retrouvent pour se raconter des histoires. Et du coup, dans Empire of Death, on voit la création de ce Tardis, on imagine qu'à la fin de l'épisode, quand il récupère son vrai Tardis, ben, il envoie le Memory Tardis voyager dans l'espace et le temps, et ça a donné Tales of the Tardis. Et j'aime beaucoup ça, surtout que, a priori, RTD a d'abord créé le Memory Tardis pour la série principale, donc pour Empire of Death, parce qu'on sait que la saison 1 a été tournée bien avant que l'idée même de créer Tales of the Tardis existe. Parce que Tales of the Tardis, ils l'ont fait vraiment peu de temps avant que ça soit diffusé en novembre dernier, donc je trouve ça très cool qu'ils aient réussi à faire une série spin-off qui parle des classiques, à partir de cette idée de base qu'ils avaient eue pour la saison 1. D'ailleurs, j'aime beaucoup le Memory Tardis, je le trouve très très cool, notamment parce qu'il y a énormément de références, du coup, à tout Doctor Who. C'est un peu comme ça que j'aurais imaginé le Tardis des 60 ans en réalité, mais bon, du coup, dans les 60 ans, le 14ème avait juste, ben, celui du 15ème sans le jukebox. Mais du coup, il y a plein de références, il y a Mel qui retrouve le costume de son docteur, son nœud, et il y a encore un peu plus de références quand la télé, là, montre, ben, l'épisode Pyramide of Mars. Et j'aime beaucoup, d'ailleurs, que Ruby demande c'est qui cette femme et cet homme avec un chapeau, qui sont en fait Sarah Jane et le 4ème docteur, et que le docteur lui réponde pas que c'est lui et une ancienne compagnon, il répond juste que c'est deux personnes qui ont voyagé dans le Tardis. Ce qui fait que Ruby ne sait toujours pas quelle tête avait le docteur avant, parce qu'elle a appris pour la régénération dans l'épisode d'avant, mais elle ne sait pas quelle tête il avait avant. Bon, maintenant, parlons de Soutek, c'est quand même la grosse partie de l'épisode, son introduction dans l'épisode d'avant était impeccable, et donc, il y avait des chances que le final finisse décevant, mais selon moi, ça n'a pas été le cas. Tout d'abord, parlons du nouveau design de Soutek, parce que dans l'épisode d'avant, on ne savait pas trop si Soutek était cet énorme chien, ou si c'était juste un de ses sbires et que Soutek allait apparaître plus tard. Perso, c'était ma théorie, il y avait des gens qui pensaient que c'était le chien, il y avait des gens, non. Et donc, dans cet épisode, on apprend que si, c'est complètement lui, Soutek, et donc je trouvais ça cool, parce que j'aime beaucoup ce design, du coup, comme je l'ai dit, je le trouve vachement bien fait et tout. Terrifiant, impressionnant, vraiment tout ce qu'il faut, mais j'aimais beaucoup le design de Soutek de base, donc je trouvais ça dommage qu'on n'ait pas une seule apparition de l'ancien Soutek autre que dans la télé. Mais en fait, quand on y réfléchit, c'est logique, parce que la dernière fois, j'avais oublié comment finissait Pyramid of Mars, alors que je l'avais vu il n'y a vraiment pas longtemps. Pour moi, à la fin de Pyramid of Mars, il n'était pas libéré, donc il était toujours prisonnier, mais pas du tout, en fait. À la fin de Pyramid of Mars, attention, je vais spoiler l'épisode Pyramid of Mars, l'épisode du 4ème Docteur, le premier où il y a Soutek. Soutek essaye de se libérer avec le Time Vortex, le Docteur le piège dans le Time Vortex, et vu que Soutek est immortel, il va rester là à jamais. Sauf qu'on apprend dans Empire of Death que Soutek a réussi à s'accrocher au Tardis, qui voyage dans le Time Vortex, donc ça a du sens, et c'est comme ça qu'il le suit depuis cet épisode-là. C'est-à-dire que depuis l'épisode du 4ème Docteur, Soutek est sur le Tardis. Et à chaque fois que le Docteur se pose quelque part, Soutek dépose une suivante triade. Depuis l'épisode du 4ème Docteur. Je trouve ça fou. Et du coup, ça explique pourquoi Soutek ressemble à un chien. Parce qu'au moment où il est banni dans Pyramid of Mars, le moment où il est envoyé dans le Time Vortex, il n'avait plus son masque qu'il avait durant tout l'épisode, il avait sa forme de chien. Donc c'est à ce moment-là qu'il s'accrochait au Tardis, donc c'est logique. Par contre, du coup, le fait qu'il attend depuis si longtemps, ça explique pourquoi il se fait appeler The One Wait, celui qui attend, ça fait des années qu'il attend du coup, littéralement, sur le Tardis. Par contre, pourquoi agir maintenant ? Qu'est-ce qui a déclenché ça ? Pourquoi il n'a pas agi genre il y a 3 saisons ou un truc comme ça ? Ma théorie, qui n'est pas vraiment une théorie mais plus une pensée, c'est que c'est l'épisode de Wild Blue Yonder qui a tout déclenché. Le moment où il est allé aux confins de l'univers, ça a fait que Soutek est devenu genre plus puissant d'un coup. Parce que c'est à partir de ce moment-là que le Tardis commence à faire du bruit et qu'on voit vraiment Suzanne Triad apparaître. Donc je pense que c'est vraiment ce moment-là qui est pivot et qui fait qu'il n'attaque que maintenant. Par contre, le Toymaker a dit que The One Wait, il n'avait pas osé l'affronter. Mais ça veut dire que genre, il savait qu'il était sur le Tardis. S'il l'avait affronté, il l'aurait affronté devant le Tardis et le docteur l'aurait vu. Et Maestro, quand Maestro dit The One Wait arrive, est-ce qu'il l'a vu sur le Tardis ? Et surtout, je vous laisse repenser à tous ces moments où Soutek était là. L'explosion du Tardis à la fin de la saison 5 pendant la Pandorica, Soutek a explosé, je sais pas. Quand le foyer prend possession du Tardis dans The Doctor's Wife, Soutek devait cohabiter avec lui, il avait une colocation. Le Tardis qui rétrécit dans Flatline, est-ce que Soutek a aussi rétrécit ? Et est-ce qu'il a grandi quand le Tardis est géant dans The Name of the Doctor ? Dans la timeline de 73 Yards, on est d'accord que Soutek n'a jamais attaqué. Est-ce que c'est parce que le Tardis est mort avec le docteur ? Et que du coup, Soutek aussi ? Est-ce que tuer le Tardis aurait tué Soutek ? Mais encore mieux, penser à tous ces moments où il y a plusieurs Tardis à côté. Je pense notamment à Day of the Doctor, donc l'épisode des 50 ans. Le moment à la fin où ils sont dans le musée et où il y a les 3 Tardis côte à côte. Il y a 3 Soutek qui se regardent en mode, qu'est-ce qu'on fout là ? Mais surtout le moment où ils sauvent Gallifrey dans cet épisode, et où il y a tous les docteurs qui tournent autour de Gallifrey avec leur Tardis. Du coup, il y a tous les Soutek qui tournent aussi autour de Gallifrey. Je trouve ça vraiment incroyable, perso. Et surtout, je trouve ça génial que Soutek utilise comme arme le voyage du docteur. Le docteur voyage partout dans l'espace et le temps, utilisant ça comme une arme contre lui. C'est brillant ! Et c'est encore plus brillant quand le docteur utilise du coup la mort qu'apporte Soutek contre lui aussi. En lui faisant inverser la mort, en tuant la mort, et en donnant la vie du coup. Les deux dans cet épisode utilisent la particularité de l'autre contre lui. Je trouve ça génial. Et au final, Soutek aura eu la fin qu'il aurait dû avoir dans Pyramide of Mars, puisqu'il est rebanni dans le thème Vortex. Mais cette fois-ci, vraiment, a priori, il ne s'est pas accroché au Tardis encore une fois. Et donc, a priori, il sera là-bas pour l'éternité, jusqu'à ce que peut-être quelqu'un le sauve. Mais je pense que ça ne sera pas avant le long moment en tout cas. Et d'ailleurs, cette scène du Vortex est magnifique. Elle est incroyable. La musique, le jeu d'acteur d'Enchutikatois, c'est exceptionnel. Vraiment, cet épisode est trop bien. Bon, parlons un petit peu de la fin du coup, et de la suite surtout. Parce que la fin implique la suite du coup. Parce qu'après avoir battu Soutek, l'épisode n'est pas fini. Il y a encore pas mal de choses. Notamment, Ruby qui retrouve sa mère. Et son père, a priori, même si ça, on ne le voit pas dans l'épisode. Alors, le fait que ses parents soient ordinaires, j'ai pas mal de choses à dire dessus. Déjà, ça va avec le message qu'a toujours eu Doctor Who. De comme quoi, les gens les plus ordinaires sont souvent les gens les plus extraordinaires. C'est un truc qui s'est dit avec Donna, c'est un truc qui s'est dit avec Clara. C'est un truc qui s'est dit tout le temps, en fait, globalement. Donc, ce n'est pas si étonnant que ce soit encore le cas. Le fait aussi que ce soit le mystère qui l'ait rendu incroyable. Ça aussi, c'est brillant. Parce qu'effectivement, tout le monde a théorisé dessus dans la communauté. Et donc, voir que même le docteur ne savait pas. Et même Soutek ne savait pas. Et que c'est ça qui a permis de le vaincre. Pour moi, ça a vraiment du sens. Mais par contre, c'est vrai que... Ça peut être un peu bizarre. Vu qu'elle peut faire quand même des choses exceptionnelles, Ruby. Notamment faire neiger. A priori, ça ne vient pas de ses parents. Donc, il y a une possibilité qu'en fait, ce ne soit pas sa vraie mère. Et que ce soit encore un piège de quelqu'un d'autre. Ou quelque chose comme ça. Perso, ce n'est pas du tout ce que je crois. Je pense que c'est vraiment sa vraie mère. Et qu'elle est vraiment humaine. Mais qu'il y avait autre chose pendant la naissance de Ruby. Pour moi, ces deux parents sont humains. Mais the oldest ones, non. Et oui, on l'a oublié. Maestro nous avait dit que pendant la naissance de Ruby, il y avait the oldest one. C'est lui qui avait mis en Ruby la musique qui s'était déclenchée avec Maestro. Cette créature que je suis persuadé est le trickster, mais on est sûr de rien. Je pensais que c'était cette personne qui l'avait déposée à l'église. Non, visiblement, c'est sa mère. Mais je pense quand même que cette personne était là ce soir-là. Et que c'est pour ça que Ruby est un peu spécial. C'est pour ça qu'elle fait neiger. C'est pour ça qu'elle fait les trucs des coïncidences. Après, on pourrait dire que the oldest one était sous tech. Vu qu'il était effectivement là à ce moment-là. Mais je ne pense pas parce que Maestro différencie bien the oldest one et the one who waits. Vu que Maestro parle des deux dans l'épisode. Donc, c'est clairement pas la même personne pour moi. Donc oui, apparemment, les parents de Ruby sont humains. Mais c'est clairement pas fini. Et pourquoi je dis ça aussi ? Parce que bien qu'on ait eu ces adieux à la fin de l'épisode. D'ailleurs, scène incroyablement émouvante, incroyable. Midi Gibson et Enchutigatois étaient exceptionnels. Mais le docteur a dit qu'il reviendrait la voir. Alors oui, il a dit ça à beaucoup de gens, il n'est jamais revenu. Notamment à Suzanne, ce que lui fait remarquer Ruby. Et du coup, il explique bien que oui, Suzanne, c'était une erreur. Qu'il aimerait bien la revoir vraiment. Je pense clairement qu'on va revoir Suzanne. Ça fait beaucoup, beaucoup. Et j'ai vraiment hâte, si c'est le cas, de revoir Suzanne. Mais il dit bien que Ruby, elle, il va la revoir. Parce qu'elle l'a changé, elle a permis de plus s'ouvrir aux autres. Et c'est vrai qu'on voit ça. Il n'a jamais autant parlé de Suzanne, par exemple. Donc oui, je pense qu'on va revoir Ruby. Notamment parce qu'en fait, on sait qu'elle est dans la saison 2. C'est officiel. Ça a été annoncé. Et ça a même été annoncé que son histoire était prévue sur deux saisons. Donc ça sous-entend aussi que c'est pas fini non plus au niveau de ses origines. Et dans cette saison 2, elle sera aux côtés aussi de Veradacetou. Qui rejoint le TARDIS en tant qu'autre compagnon. Du coup, je pense qu'elle sera pas là dans l'épisode spécial Noël, Ruby. On pourrait donc avoir soit une compagnon one-shot. Comme dans beaucoup d'épisodes spécial Noël. Soit le début de Veradacetou en tant que compagnon. Et peut-être qu'on verra Ruby genre à la fin de l'épisode. Mais je pense que durant la grosse partie de l'épisode, elle ne sera pas là. Et qu'on la reverra dans la saison 2. Saison 2 qui du coup pour moi continuera dans ce côté panthéon de la Discord. Donc avec possiblement le Trickster. Possiblement d'autres dieux que Soutek a mentionné. Et donc c'est pour ça que pour moi, peut-être que les Daleks seront pas pour la saison 2. Daleks, Cyberman et Maître d'ailleurs, je fais un pack des 3. Et peut-être que cela sera plus pour la saison 3. J'ai vraiment l'impression que la 2 est très liée à la première. Donc voilà, je crois qu'on a parlé de tout. Et non évidemment, Mrs. Flood. Que dire ? Vu que dans cet épisode, elle est de nouveau là évidemment. Et elle disparaît avec Cherry, avec le sable de la mort là. En expliquant bien qu'elle avait prévu des choses. Mais que dommage, ça se finit maintenant. Donc elle est clairement pas liée à Soutek, mais elle savait pour Soutek. Et elle a prévu des choses. Intéressant. Et quand elle revient à la fin, elle dit. Oh là là, Clever Boy. Alors là, je viens d'avoir une révélation en direct. Elle dit. Clever Boy. En mode, il est intelligent, le docteur et tout ça. Donc déjà, elle connaît le docteur. Et vraiment, elle sait que c'est lui qui a réglé le problème. Sauf que si on revient à Legend of Ruby Sunday. Elle porte une tenue qui est la même que dans Empire of Death. Sauf que dans Legend of Ruby Sunday. Cette tenue à un moment change de couleur avec la lumière de la pièce qui change. Et ça ressemble, j'essaierai de vous montrer des images, comme deux gouttes d'eau à Clara. Et Clara, quand on savait pas encore qui c'était et qu'elle était la fille impossible. A chaque fois qu'elle mourait dans toutes les timelines. Elle disait. Run you clever boy au docteur. Même tenue. Même clever boy de mentionné. Ça commence à faire beaucoup. Je sais pas si c'est Clara. Mais vu qu'à la fin, en plus, elle a une valise avec plein de destinations. Et que Clara, aux dernières nouvelles, la voyage dans un tardis. C'est possible en vrai. C'est possible. Ça explique pas pourquoi à la fin, elle dit que le docteur va mourir dans des atroces souffrances. Vraiment c'est très très perturbant. Cette fin en plus où elle a cette tenue qui a l'air d'être une tenue vraiment de méchant de Doctor Who. En tout cas des personnages importants. C'est pas sa tenue normale. Et aussi une tenue qui ressemble un petit peu à un truc de Noël. Donc peut-être que c'est pour l'épisode spécial Noël. Je ne sais pas qui est Mrs. Flood. Mais je vais enquêter. Et peut-être qu'il y aura une petite vidéo théorique qui sortira dans un peu longtemps quand même. On va prendre le temps. Bon, avant de mettre fin à cette vidéo. Faisons une conclusion digne de ce nom de cet épisode. Je l'ai trouvé vraiment très très cool. Je trouve que le jeu d'acteur et d'actrice de tout le monde est génial. Soutek est terrifiant et très fort. Vraiment il est à la hauteur de ce qui nous était promis. Je veux dire dans Pyramid of Mars le docteur dit s'il est libéré c'est la fin de tout. Bah il a été libéré c'est la fin de tout. Il n'avait pas menti. Et la manière de le vaincre n'est pas trop facile. Bah je veux dire vraiment il l'accroche à une laisse et il le tire comme un chien. Mais sauf qu'en fait c'est toute la scène dans l'ensemble qui est intelligente. C'est le fait d'utiliser le seul secret qu'il veut savoir pour baisser sa garde et le choper comme ça. Bah c'est pas si simple que juste l'accrocher à une laisse et le tirez. Même si ça a l'air. Donc non franchement très 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 cool. J'ai vraiment hâte de voir la suite. De voir ce que va nous proposer RTDI par la suite. Voilà et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais commencer à débriefer la saison entière. Et ça ça sera pour une prochaine vidéo. En tout cas c'est fini pour cette review. Ce fut un honneur de faire ces reviews en votre compagnie. Alors par contre c'est fini pour les reviews jusqu'à la prochaine. Donc a priori l'épisode spécial Noël. Si on n'a pas de spin-off entre temps. Mais par contre c'est pas fini du tout pour la chaîne. On va continuer de parler de Doctor Who à peu près une vidéo toutes les deux semaines. On va parler de plein de choses. Des théories à propos de la nouvelle saison et de trucs plus anciens aussi. Des news, des reviews d'anciens épisodes. Et notamment le bilan de la saison 1 qui devrait sortir dans un ou deux mois. Où on reviendra à froid sur toute cette saison 1. C'est une plutôt grosse vidéo que je fais à chaque fois. Mais c'est la première fois que je la fais sur une saison entière. Donc c'est pour ça que je vous dis dans un ou deux mois quoi. Va falloir le temps de la faire. En tout cas j'ai prévu plein de choses pour cette chaîne. En attendant les prochains épisodes. Croyez-moi on va pas s'ennuyer. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi liker et partager. Ça m'aide beaucoup. Et moi je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada